Ça fait déjà 2-3 semaines que je suis ici en Argentine. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'aller vivre cette trip-là. Puis que Nick vienne me rejoindre ici pour qu'on puisse vivre ça ensemble, ça va être vraiment une belle aventure. Ici, on est au Teca Lodge, dans la province de Chobu. On va pêcher des ruisseaux, des rivières un peu plus grosses et aussi des lacs qui renferment, semblerait-il, de poissons exceptionnels. Hola, muchachos! Hey! Ça va? Ça va? Je suis content de te voir. Je suis Jorge, c'est bon de te rencontrer. C'est bon de te rencontrer. C'est bon. Alexis, comment vas-y? Alexis pêchait, à ce moment-là, une zone réputée pour la trilebrune. Les bruits bruits sont les plus agressifs qu'il y a. Et ils attaquent. C'est pourquoi on utilise des bruits bruits, des bruits bruits normalement, pour peser la rivière. Parce qu'ils sont vraiment agressifs. Qu'est-ce que ça dit la rivière ici? C'est un peu sale, mais il y a hâte d'avoir beaucoup de poissons dans les verres en surface. Mais il y a beaucoup de logs aussi, ça va être un pas pire défi de sortir une grosse ici. Malheureusement, à cause des violents de pluie qu'il y a eu les derniers jours, l'eau n'était pas aussi claire qu'on aurait pu l'espérer. Donc, les poissons peuvent probablement pouvoir voir nos mouches. Dans certains endroits, il y a plein d'eau, où les fish peuvent s'occuper. Nous devons être précis pour s'occuper dans ces places. Mais nous aimons s'occuper dans ces places. Qu'est-ce que tu me recommences aujourd'hui? C'est ce qui fonctionne vraiment bien. Nous voyons voir ce qui se passe avec ces places. Sous-titrage ST' 501 C'est un peu plus beau. Ça a accroché sur une belle petite truite brune, vraiment pas un monstre, mais pour moi, c'est une belle façon de commencer le voyage. Quelques secondes après, boum, ça a été à mon tour. Les femmes! Un double, un double! Un double! Merci à l'éveillement. Premier objectif, atteindre notre voyage. On vient d'anapper deux belles truites brunes, on commence avec un double en plus. Oui. C'est beau aux poissons. On a atteint le premier objectif, mais là, on va essayer d'en prendre une plus grosse. Le fait que la rivière Péka est très, très petite, ça nous a amené à nous séparer dans la journée pour essayer de maximiser nos chances. Ça m'a permis de me perdre dans cette nature-là et d'apprécier tous les détails. Il y a du bouche, comme on dit, un peu partout autour. C'est difficile de la placer un bon lancé, surtout que les truites sont vraiment très craintives ici. Mais ça n'en prend rien qu'un bon lancé pour pouvoir en prendre une. Lorsqu'Alexis était au loin, je me suis connecté sur une truite qui était deux dimensions, plus qu'acceptable. Une belle petite brune. J'ai réussi à placer plusieurs bons lancés. Malheureusement, ça n'a pas payé. C'est sûr que les pêcheurs ont tout autant des bonnes excuses pour ne pas prendre de poisson. Mais moi, cette journée-là, c'était parce que l'eau était sale. Mais il nous reste encore une couple de jours. C'est juste le début de notre voyage pour prendre du gros poisson. Le haut de la Corcovado, c'est le seul endroit sur l'estancia qu'on peut prendre de la technologie. Et puis, à ce temps-ci d'année, juste avant leur frais, c'est là qu'ils prennent leur plus belle couleur. Et nous allons placer pendant 12 kilomètres. Nous allons attirer 4 ou 5 poissons avec des gros poissons. J'étais très excité d'aller découvrir la section supérieure de la Corcovado. On se trouve à être très, très proche des Andes. On va voir un paysage de fou. Des montagnes couper le souffle en arrière-plan. La Corcovado commence en Lago Vinter. C'est une half de l'eau en Chile et une half de l'argent. C'est une longue rivière. C'est une longue rivière. C'est une longue rivière. Dans ce lieu, nous flotons environ 70 kilomètres. C'est une longue rivière. C'est un peu de bite. Il y a quelques-uns ici. Mon truite mouchetée, j'ai vu le vent pour rouge au rouge. Ma première truite mouchetée, ce n'était pas un monstre, mais j'étais super content parce que j'étais en voie de faire mon grand chelaine. Un de plus de cochés sur la liste. C'est une truite selon Martin qui était petite et qu'on pouvait vraiment faire mieux. Alors on a commencé de travailler fort. Martin, c'est un guide vraiment dévoué pour dire que sur l'heure du dîner, après avoir regardé le milieu un peu, vu que la pêche avait été plus difficile, il nous a dit qu'il allait nous faire la mouche spéciale. Il a décidé de nous en faire une nouvelle pour essayer de maximiser nos chances d'attraper une de ces grosses mouchetées. On est arrivé dans une zone où Martin nous a dit, c'est maintenant que ça se passe. Alexis s'est accroché sur une très grosse femelle mouchetée. Puis après, pendant ce que j'étais en train de combattre ma truite, Nick, il s'est accroché lui aussi sur une autre belle truite. Les deux ensemble, on a accompli un doublé, ce qui mettait la barre assez haute pour le reste de notre voyage. On avait une femelle, puis un mâle, puis le mâle, il est incroyable. Les couleurs en ce moment sont en train. On a une robe rouge, là. L'expérience totale d'attraper chacun un poisson magnifique ensemble. J'ai vu que Martin, il savait vraiment de quoi qu'il parlait. Ça, c'était beau! Deux doublés de suites, deux jours en ligne, dans des rivières aussi belles que ça. C'est vraiment une situation irréelle. On était vraiment, vraiment confiants pour réussir à attraper une belle truite arc-en-ciel pour la suite. On a commencé, dans la partie de notre aventure, vraiment chargé à bloc. On était vraiment anxieux de pouvoir réussir notre grand chemin. Selon ce que Martin et puis Georges nous avaient dit, c'était vraiment accessible pour nous d'attraper une grosse truite arc-en-ciel, où ils allaient nous emmener pour cette journée-là. Le Monster Lake, là, où on sait qu'il y a des truites immenses. Le Monster Lake, c'est un lac close à l'Andes. C'est 750 mètres d'élevation. Allez, let's go! Vamos, vamos! Yes! Il y a trois islands, environ 20 hectares. Et nous avons brook trout, browns, et surtout rainbows. Et ils sont tous très bons. Ils vont de 18 à 30, 32 inches. C'est assez incroyable l'éventaire de mouches qu'il y a, que Martin a ici. C'est des cadeaux pour les gros angers de moi. Oh. Tu as une autre Phase pour moi? C'est une grande channe. Oui. C'est l'un. C'est l'un. C'est sort de bruit. C'est où ils vous les déplorent. Nick, tu es là, un peu plus de pour rien. On va faire un grand casque, on va les seules en 5 secondes et on va vite. On va faire des deux saines, par un peu plus de l'autre. C'est ce qu'il y a un peu plus de l'autre. On vient de commencer à pêcher. Déjà un beau poisson. Hé, ça tire. J'ai hâte de voir ça, Monster Lake. Oh! Nick s'est accroché sur une belle truite arc-en-ciel. On l'a vu tout de suite quand elle s'est mise à sauter. On ne voulait pas la perdre. On savait qu'il y avait le grand chelem au bout de la ligne. Monster Lake! De réaliser l'objectif du voyage et de capturer les trois espèces, et de s'accomplir comme ça ensemble, on était aux anges. C'est sûr que comme pêcheur, moi, je voulais réaliser personnellement mon grand chelem. J'étais vraiment content que Nick l'ait faite. Mais moi, pour pouvoir dire que je l'avais faite, il fallait que j'en prenne une. Jusqu'un couple plus tard, Alexis, à son tour, s'est accroché sur une grosse truite arc-en-ciel. C'est bon. Oh! C'est bon! C'est bon! Oh, ça va ! Les deux, on avait rempli notre défi ici de faire un grand chelem. Chacun une truite brune sur la teca, chacun une truite mouchetée sur le cortevalo, chacun un énorme arc-en-ciel dans le Monster Lake. Un peu plus tard dans la journée, le soleil s'est levé, ça a dissipé la brune et puis on a eu la chance de voir les andes au loin. On a réalisé à quel endroit qu'on était à ce moment-là, puis les deux, on s'est regardés, puis on a juste pris 2-3 secondes, on a arrêté de pêcher, puis on a fait wow! Les poissons sont trouvés à s'activer drôlement. C'est un moment exceptionnel! Ce que j'ai aimé le plus de mon voyage à Teca, ça a été la diversité des poissons qu'on a pêchés. On a réussi à réaliser notre objectif de prendre les 3 espèces de poissons, mais surtout que j'aille capturer la plus grosse truite arc-en-ciel de toute ma vie, dans un lac avec un environnement à couper le souffle. Je m'appelle Rodrigo Jiménez-Apiola, je suis la famille de la famille Menéndez-Famil ici. et maintenant je suis en charge de l'opération de fishing en Maria Betty. Tous les Menéndez, tout le monde aime ce place, et nous sommes prêts de cette histoire, et je suis très heureux de le faire. et je suis très heureux de le faire. Maria Betty, c'est sûr que c'est un lodge iconique en Amérique du Sud. C'est un territoire qui a l'air carrément inexploré. Il est bien connu, mais il n'y a personne. On va avoir l'impression d'être seul au monde. On a traversé la zone qui faisait chaud pour revenir où il fait froid. la terre de feu, le bout du monde. On est ici pour pêcher le Rio Grande, qui contient des trucs brunes migratrices gigantesques. C'est la raison pourquoi l'endroit ici est autant reconnu. Les conditions de pêche ici sont vraiment uniques. Il y a beaucoup de vent, il y a même énormément de vent. Ça va être un défi autant pour moi que pour Nick, juste de lancer notre mouche dans ces conditions-là. C'est la chance d'une vie d'être ici. Alors, on va tout faire selon notre possible, Alexis et moi, pour tenter de prendre une de ces trucs brunes gigantesques. … On a commencé en rencontrant notre guide, Gennaro. Un pince sans rire, qui a un humour assez particulier, mais que j'ai aimé tout de suite. Je vous ai parlé de ce que Rio Grande avait à offrir. On a commencé en nous montrant le livre des captures. Il y a un livre d'art ici où toutes les truites de plus de 15 livres sont inscrits dedans. De traverser l'Amérique pour aller pêcher sur la Rio Grande qui détient les plus grosses fruits de brune, c'est quelque chose d'unique en soi, mais de pouvoir laisser sa marque dans le livre d'art, c'est devenu pour nous plus qu'un objectif. Hey boys, come on, we're late! Ok, ok! Let's go, let's go! La musique locale ici, ça ressemble à... ça a quand même des petits accents de la musique traditionnelle québécoise. On a de l'accordéon pis tout ça, un bon petit rythme. Ça met dans l'esprit pour aller pêcher. Besides, I get the chance to fish the river whenever I have a free time. I think the best part of the job is getting to know a lot of people from all over the world. And it's also very cool, you know, when people come here for the first time and you are like an ambassador, you know, the place. It's been a long time for the Rio Grande. It's been a long time for the Rio Grande. I've never had the chance to fish it. I'm going to get my butt in the Rio Grande. It's an emblematic river. Oh man! Yes! B&B. B&B. This is the most successful flight for C. Ron Browntrop. Yeah, I remember on the book, it's a lot of... In the world. In the world! And the other planets too. The general told us that there were two very good places on each board of the tournament. At the end of the election, we're going to be separated. We're going to maximize our chances. This morning. The conditions are incredible, so we're excited all the time. It's just amazing! I'm afraid of you. I'm afraid to see how tall it is. Well, there's a nice size of today. Yes! Yes, Corey! Two runs after a changement of a group that is recommended by Gerardo. Oh yeah! Ah! I think President Obama would have won a tournament of red medal. Hey! C'est la plus grosse trip que j'ai jamais pris, c'est là que j'ai compris qu'on était dans un autre monde. Pour notre première journée sur la Rio Grande, de prendre une trouille d'un couvercle à 15 livres presque, c'est incroyable, mais on va en mesurer pour voir ses filles qui sont la plus grosse. 29 pouces, c'est une belle trouille. J'étais juste tellement content de pouvoir voir ce poisson-là, en vrai, dans cette place-là de fou, c'est un feeling de malade. Ça fait si bien, mon gars! Ils sont plus puissants! C'est complètement malade, on a dû doubler deux grosses trouilles dans la main pour rendre une compte à gauche! C'est déjà irréel d'être ici, mais de pouvoir accrocher deux trouilles pour une sur la Rio Grande, c'est comme impossible! Jamais j'aurais pu imaginer ça! C'est assez incroyable, on est venus à la Terre de Feu pour se mesurer aux plus grosses truites brunes au monde! Je pense qu'on a un bel exemple de la qualité de pêche que cet endroit merveilleux réserve! On voyageait à l'autre bout du monde pour capturer des truites brunes, tout le monde pensait que c'était un peu fou, mais c'est pas juste ça! Ici, la culture est vraiment forte, les gens ici sont vraiment fiers de leurs coutumes! On a eu la chance de côtoyer des locaux avec des modes de vie vraiment différents de ce que nous on vit au Québec! C'est le fun de voir qu'il y a encore des gens comme ça qui pratiquent des coutumes ancestrales! Le gaucho, c'est les gens qui vivent dans la pêche, qui travaillent avec les pêches, avec les câbles, avec les cartes... La façon dont nous faisons les choses, c'est similaire que dans le passé! Et dans le futur, dans la nouvelle génération, ici à Maria Veti, notre challenge est de garder ça! La Maria Veti est très traditionnelle, en Argentine, ce n'est pas le plus! Nous avons une chambre, nous avons un Sonday lunch, et les gens jouent, communiquent, et ils partagent une partie de leur vie, et les enfants vont ensemble à l'école... Nous sommes une communauté, nous sommes une grande famille, ici à Maria Veti! Au passé, nous étions en train de marcher dans la rivière, parfois, nous étions en train de marcher dans la rivière, c'est juste de me rappeler quand nous étions des enfants ici! Pour continuer dans cette lignée-là de culture, Ropo nous a proposé de nous faire faire un petit tour de cheval pour aller sur la rivière. Pour lui, on a senti que c'était important de nous imprégner des traditions. C'est complètement irréel de parcourir les paysages ici de l'Astentia à cheval pour s'en rendre pêcher. Alors, on vient d'arriver au bord de la rivière, le vent s'est calmé, les conditions sont idéales, on n'a pas encore atteint notre objectif d'attraper une grosse truite de 20 livres, on va tout donner! Ici, dans le Rio Grande, c'est pour les grandes troupes, longues castes, dur de vins, et quand on obtient les troupes, c'est une très bonne lutte. C'est ce que le Rio Grande a. On n'a pas encore atteint notre objectif. Génaro est venu nous retrouver pour nous donner un petit coup de main. C'est important pour Génaro de nous présenter la diversité qu'il y a ici sur le Rio Grande. On a pêché dans des fosses complètement différentes, dans des paysages complètement différents. Des falaises noires avec des guanacos qui se promènent, d'autres fosses qui étaient plus petites où on pêchait très près, excepté là. À un certain moment de la journée, on se retrouvait à pêcher vis-à-vis des dunes, un mur de sable, de roche. C'est un endroit emblématique, semble-t-il, du Rio Grande. C'est un endroit emblématique, un endroit emblématique. C'est un endroit emblématique. Je pense que, quand on fait les choses bien, on a plus de chances. Mais ça ne va pas vous donner un gros pêche juste parce que de ça. un endroit emblématique, un endroit emblématique. Encore une autre belle-dreut de Brune au bout de la Ligue. C'est parti ! Je suis venu ici avec un objectif, c'est de prendre une tourée de brune de plus de 15 litres et celle-là l'est fait facilement. Quand j'ai entendu Alexis crier, j'ai vu qu'il y avait un très beau poisson sur la ligne, mais on était à un moment où les poissons étaient très actifs. Alors, j'ai décidé de continuer de pêcher. C'est quelque chose de voir son ami en extase comme ça, et je suis content pour lui que ça s'est avéré être le plus gros poisson de la journée. Je suis rendu pratiquement au back-ing. J'ai attrapé un poisson, c'est pesant. De finir le voyage sur cette note-là avec le plus gros poisson qu'on a pris de tout le trip. Ça a été tout qu'un moment, Nick, que je le voyais, il shakait, les deux, on était aux anges. Ça y était. Le plus gros poisson que j'ai pris, c'est soyons grandés. Enfin un poisson qu'on va pouvoir écrire dans le livre d'or. Mon trip de pêche avec Nick, en terre de feu, que ce soit du côté culturel, du côté de la vie sauvage, de la rivière, des trucs immenses qu'on a capturés, c'est tout ça mis ensemble qui fait que c'est un voyage que je ne dirige jamais. On a vécu des moments aussi incroyables. On a rencontré des gens aussi authentiques sur la terre de feu. Finalement, réussir à inscrire mon nom dans le livre d'or, ça a vraiment conclu le voyage sur une note parfaite. On est parti avec les Game Changers, les nouveaux véhicules du Sincorio Slodge. C'est des tanks, ces camions-là, ils peuvent aller n'importe où. On part en expédition à la conquête de la plus grosse Runebrune du Chili. C'est de couvrir le maximum de territoires, puis d'aller explorer les régions de chacun de nos guides. Ça va être assez diversifié, c'est sûr que ça prend. On va être en communion avec la nature. On va pouvoir profiter à plein de notre passion commune, la pêche à la mouche. On va trouver un beau campement, par ça, ça va être le maximum de temps à passer sur la rivière. C'est vrai qu'on a déjà des guides qui vont nous accompagner depuis plusieurs années. On prépare ensemble un plan d'expédition assez intense. Au passé, on faisait le même, mais sans avoir le Game Changer. Maintenant, comme le nom dit, le Game Changer. Pour nous, et pour tout le monde. Lalo, le chef guide. Un gars super méticuleux. Un gars super méticuleux. C'est une équipe de table. On fait de chacun des joueurs. C'est une équipe de ça, c'est une équipe de travail. On partage de tous les deux. C'est une équipe de travail. C'est une équipe très importante. Lalo, le chef guide. Un gars super méticuleux. avec un super bon sens de l'humour. Carlo, c'est lui qui s'occupe de la logistique et qui va s'occuper de trouver les meilleurs spots. Mandugas, passionné d'aventure, qui est toujours à la recherche d'un nouvel endroit à explorer. Chef George, tout le temps en train de rire. On va nous faire de la bonne bouffe en plein air. Mandigas a eu une belle initiative de jouer un peu de musique, de gratter de la guitare pour nous mettre dans un bon mood. Je pense que ça a fait de la job parce que les gars, ça n'a pas été long qu'on s'est rassemblés et qu'il y a eu un bel esprit de fraternité qui s'est créé. Sous-titrage Société Radio-Canada J'essaie d'enlever la glace de ses hibottes. C'est pas chaud à ma terre. Malgré ta rivière très très profonde, McGinn nous ont dit qu'on devrait utiliser des systèmes calants, quelque chose qui allait amener des mouches très creuses, puis aussi des très très grosses mouches. C'est le temps les gars! C'est le temps les gars! C'est le temps les gars! On a pu prendre conscience de l'ampleur du paysage, puis d'endroit où on était. C'était magnifique, on était au pied des Andes, la température c'était pas chaud, mais juste le fait d'être là, ça a réchauffé le coeur. Bonne chance les boys! Bonne chance les gars! Bonne chance! Le Fuyose river, c'est un beau river. C'est pas trop long, 65 km. Nous venons ici pour le grand round. Ils sont arrivés à la rivière, pour spawner, donc ils sont en place dans la rivière, et ils sont en train de marcher. Et ils marchent! Ils marchent! Ils marchent! Donc on m'aura d'emmener, et on m'aura d'emmener. Ils marchent! Vous avez besoin d'avoir un contrôle complet de votre ligne et de savoir comment utiliser Il y a une grande flotte et une ligne d'hévisse. Il faut marcher beaucoup, essayer de trouver la ligne. Marcher, 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 essayer, essayer, essayer. On va aller de là aussi. Un autre fois. On n'a pas beaucoup d'action ce matin. La pêche est quand même difficile. On n'a pas habitué de pêcher. On a du courant aussi fort. Il y a toutes ces petites buissons-là qui sont tout le temps prêts à ramasser nos lignes. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus facile. On s'est divisé le territoire. On a marché vraiment loin. On a pêché fort. J'ai eu quelques chances, mais en fait, je n'ai rien pris. C'est ça la pêche. J'avais l'impression qu'on allait travailler fort pour prendre nos poissons. Pour notre deuxième journée, on s'est donné l'objectif de couvrir encore plus de territoire, de monter un petit peu plus haut, d'aller près du Parc national. Ça m'a donné comme défi d'y aller à pied, de pêcher tout le long de la rivière, jusqu'au bout du Parc national où il y a un lac. C'est parti, on a pêcher, on a pêcher. Bonne chance, boys ! Bonne chance ! Je suis venu à la fishing parce que c'est ma passion. Je fais ça parce que j'aime. Je suis libre quand tu es dans la rivière. Tu as trop de problèmes quand tu es dans la ville ou dans la maison. Quand tu es dans la fishing, tu perds tout. C'est toi et la rivière. J'ai pris le premier poisson du voyage. C'est toujours une fierté de réussir à briser la glace avant tout le monde. On savait qu'il était là, on savait qu'on avait des chances d'en prendre. On est chargés à bloc pour le reste de la journée. Je suis sûr qu'on a plus d'opportunités d'en prendre un grand. On a besoin d'essayer de plus en plus et de plus en plus. Mais je suis sûr qu'on a besoin d'un grand. Les truies de la rivière Furioso se comportent vraiment d'une façon particulière. Dans cette section de la rivière, il y avait beaucoup de rapides. Les guides nous avaient indiqué qu'il fallait couvrir toutes les petites pochettes jusqu'à ce qu'une truie de pouvait se trouver. Ça donnait une pêche très, très sportive. Pêcher plus, essayer de couvrir plus d'eau, sauter partout, d'une roche à l'autre. Mettre une mouche à chaque endroit à une truie de pouvait se trouver. J'ai eu chaud comme jamais pratiquement en pêchant la truie, même si l'opération était assez fraîche. Le rythme était drôlement élevé. C'est vraiment trippant parce que c'est une pêche sportive. On trouve beaucoup de territoires, donc on monte la rivière rapidement. On va faire des lancées précis, bouger, bouger. La rivière Furioso a changé vraiment de visage à tous les tournants. C'est la première fois qu'on était entouré d'arbres, de végétation. On avait l'impression qu'on était dans une forêt. Puis notre campement était dans un environnement plutôt désertique. On est partis à matin des Game Changers à pied. On se rende jusqu'aux montagnes. On s'est divisé les trois boys avec nos guides. On a monté dans le parc national peut-être trois heures. On vient d'arriver au lac. On n'a pas réussi à prendre la grosse route encore, mais on lâche pas. Les gars, ils nous regardent avec le sourire et ils disent « OK, les boys, on s'en va à un nouveau spot ». Ça a pris plus ou moins la journée se rendre à notre deuxième destination, qui était l'embouchure d'un lac. Levez-vous les filles! Allez, pêche! Final de la nuit, hein? Vous autres, on était un peu sur le décalage horaire encore, j'ai l'impression, parce qu'on avait de la misère à se lever le matin. C'est un bon endroit à se lever comme ça. Vous êtes bienvenus, les gars. Merci. Vous et moi, mon ami, nous devons essayer de le faire avec le bateau. Et vous deux, vous pouvez essayer de le faire ici, dans cette zone, de la banque. Donc, il y a des chances pour vous et pour nous. Excellent. J'étais plus à l'eau de Fred qui partait en bateau avec la l'eau, mais l'important à pêche, c'est d'avoir une mouche à l'eau. J'ai monté mon équipement très rapidement. J'ai fait une canne à deux mains. Tout de suite, j'ai cours au lac pour commencer à pêcher. Il y avait son bateau avec lui, puis il m'a dit, « Elles sont là, les grosses ». Fiches! Fiches! Là, on entend crier. Je suis comme... Hey, c'est pas supposant être moi qui ferme la grosse ruine. Je suis complètement fou. Je viens de prendre les plus grosses buts du Chili. En plus, un gros gros mâle, ce qui était un de mes buts à la Patagonie. C'est un poisson, pas juste gros, mais magnifique. Un beau mâle avec un crochet en avant. On n'aurait pas pu espérer mieux pour notre voyage. C'était carrément un record. C'était complètement fou. Notre objectif était d'explorer Chili et de trouver les plus grosses que les brumes. C'était un moment complètement magique d'atteindre notre objectif. C'était une bonne heure totale pour tout le monde. À partir de ce moment-là, on savait qu'on avait réussi à accomplir notre défi. Ça avait été vraiment dur. La suite des choses allait être juste le fun et un peu moins stressant de notre vie. C'est sûr qu'à la pêche, on se dit qu'on n'a pas d'orgueil. À un moment donné, quand tes chums en prennent et toi, tu n'en prends pas, tu as l'impression que ta mission n'est pas accomplie. Quand Lalo a mis son bateau à l'eau, ça m'a rappelé des souvenirs. Évidemment, lui qui rentre puis moi en avant, il me dit «Casse un peu plus loin ici, il y en a une, il y en a une, il y en a une. » Je me suis remis dans le même moment, dans le même contexte que j'avais vécu avec lui il y a cinq ans. C'est parti. OK, frien, maintenant je vais aller dans l'eau. Je vais aller aller dans l'eau. Mais ils peuvent être ici. C'est là-bas. C'est là-bas. Ils peuvent être dans l'eau. C'est à traverser. on va voir le flage. Il faut voir le flage. Il ne même pas n'est pas danglés. OK, il peut arriver. Il peut arriver. Il peut arriver. Oh ho ho. C'est parti, il est tout repéré. Le ouais. C'est parti ! C'est parti ! Oh yeah ! Hey ! Ça a pris 5 minutes ! Je suis sorti avec Lalo ! Je dis, lance là, ça peut arriver ! N'importe quand ! Premier camp ! Yes ! Good ! Bien ! Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? La grosse truite ! Là, c'était mon moment à moi. Je n'en revenais même pas. Des fois, tu as la chance d'en vivre des moments avec des gens et que tu as partagé du bon temps avec. Une expérience de pêche qu'on repartageait ensemble. Oh yeah ! Nice ! C'est génial ! La dernière fois, c'était le même. Donc, oui, bon souvenir avec mon ami. Là, c'est le temps de manger. Il faut prendre des forces pour la prochaine aventure. Chef Georges nous a préparé un mets local. Le chef Georges a une casquette spéciale. J'ai un paquet de mouches dessus, mais c'est juste des mouches exceptionnelles qui ont produit de très beaux poissons. Après la capture de ma truite, il m'a demandé s'il pouvait avoir l'honneur de recevoir la mouche sur sa casquette. En fait, l'honneur était le bien. Il m'a dit qu'il s'agissait. Après avoir pêché dans le bouchon du lac, on était prêts pour une autre aventure. On a pris les camions, mais là, les gars, ils nous avaient dit, là, on s'en va de loin. On est en direction d'une nouvelle place de pêche. On a eu des trous dans la route. On a un plat, on va changer ça. Et là, il neige. On se demande ce qu'il va se passer demain. Je pense que c'est une aventure. On est dans les montants. C'est pas facile, là. Il s'entraîne dans ta barouette. L'aventure positive, il y a d'autres poissons à prendre. On va pas arrêter par une petite caisse de neuf. On a roulé toute la nuit, mais Carlos, le driver a vraiment fait ça. Il nous a amené à bon port. On est presque arrivé sur le spot. Apparemment, ici, il y a des grosses truites brunes dans des petits petits ruisseaux. J'ai hâte de voir ça. Ça va finir notre trip en beauté, j'ai l'impression. Fred, il dort encore. Mais je pense qu'il va être content de voir où c'est qu'on est rendus. J'ai hâte de voir ça. Après une semaine dans le bois, les petits gars commencent à s'en dire. J'espère que tous les gens puissent avoir beaucoup de fun aujourd'hui. Catch un couple de monstertis. Mais la seule chose que je me suis worryeuse est que nous espérons que cet net est grand pour ces gars. Nous espérons. J'espère. J'espère que je veux dire, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est un peu chéle. Je ne pense pas qu'ils vont venir pour quelque chose. Parce qu'ils peuvent savoir. Donc, je pense qu'on va commencer à travailler. Peut-être qu'il y a des bons nymphes ou des liches. Peut-être qu'ils peuvent faire le travail. Techniquement parlant, le ruisseau ici est super petit. C'est vraiment dur de mettre notre mouche dedans. Il y a des buissons partout. En plus de tout ça, le vent est omniprésent. Ça veut dire qu'il faut analyser la force du vent pour lancer une mouche quelques pieds à cause du ruisseau qui va tomber dans le ruisseau et qui n'est vraiment pas lâche. Nos guides du Sinkero-Yos-Lodge vont vraiment garder un bon challenge pour la fin. Ce n'est pas facile avec la fatigue, avec tout ce qu'on avait connu les derniers jours, les déplacements de nuit. C'est vraiment difficile de réussir à se concentrer et mettre notre mouche à la bonne place. Après être arrivé sur le ruisseau, on a vu que l'eau, lui, c'était vraiment sa spécialité. On le voyait dans ses yeux juste en arrivant qu'il était pétillant. Il s'est enligné et il est allé les deux pieds dans l'eau et il s'est enligné. On a vu que l'eau était à la fin. Avec l'eau est à la fin. Mon passion pour guider. Je ne sais pas, c'est difficile à expliquer, mais... c'est assez simple. Si j'avais assez d'argent, j'allais faire ça pour gratuit. C'est très simple. C'est pas facile. Comme un guide de fishing, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans le bon travail. Tu dois être patient. Be patient as a fisherman, of course, someday, you will be rewarded because of all that patience you had. On s'est réunis tout le monde après une grosse journée de pêche, puis on a eu une belle surprise. Giorgio nous a emmené un agneau. Giorgio, j'ai compris qu'il communiquait beaucoup par sa nourriture. J'ai toujours voulu être chef. Oui? Nous sommes normalement dans le sud du Chili. Nous n'avons pas besoin d'un enfant dans la maison. Nous avons besoin d'un enfant dans la cuisine. Quand ma mère fait du bruit dans la matinée, ou des cookies dans l'après-midi, des matières. J'ai toujours regardé, j'ai essayé de manger quelque chose comme si tu es au Chili. C'est ce que je pense que je vais apprendre. Et de pouvoir finir ça, tout le monde ensemble, dans un moment rassembleur, autour d'une bonne bouffe. Ça a été vraiment un moment plein d'émotions. On a pu rééchanger sur les expériences des derniers jours, puis en fait, faire des projets pour le futur. Et c'est certain que je vais revenir ici un jour. Je suis très belle. Je suis très belle. Sous-titrage Société Radio-Canada